bonjour à tous nous revoilà pour une bonne période de grip et c'est pas une mince affaire je peux vous dire la grippe quand elle vous prend elle vous prend bien 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 ça fait bientôt une quinzaine de jours que j'ai attrapé la grippe une grippe carabinée je vous l'assure une grippe qui m'a cloué au lit vraiment comme il fallait et ça a été une période assez difficile je vous l'avoue c'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui pour revenir un petit peu là dessus parce que il y a des moments justement quand on sort de la maladie on se sent invincible on se dit ça y est c'est passé c'est terminé et quand il vous tombe un truc comme ça sur le coin de la figure et bien on se dit que finalement tout peut arriver alors ça ça fait réfléchir un petit peu moi personnellement en fait ça m'a comme ça m'a trouvé au lit et même quand j'étais à l'hôpital pour mon autogreffe pour mon allogreffe je suis resté très rarement couché vraiment très rarement couché et là j'étais obligé d'être couché j'étais obligé de dormir j'étais obligé de sentir en fait des sensations que j'avais pas eu depuis mon hospitalisation à savoir que je sais pas si c'est mon cerveau qui a fait un rappel en tout cas j'ai eu des nausées j'ai eu une perte d'appétit je mangeais moins fatigué un état vraiment pas agréable à vivre et sans pouvoir sans pouvoir contrer ça quoi c'est à dire j'ai eu vraiment des dégoûts j'ai eu des dégoûts c'est toujours le cas en ce moment d'ailleurs mais un petit peu moins des goûts de bain de bouche des goûts de nourriture des goûts d'odeur vraiment bizarrement j'ai mon cerveau qui a fait le lien qui a fait un amalgame avec ce que je vivais là avec la grippe et ce que j'ai vécu auparavant avec chimio et compagnie alors évidemment c'est pas une période agréable du tout du coup j'ai eu des dégoûts de tout alors je vous parlais des dégoûts alimentaires des dégoûts aussi de sensations mais aussi des dégoûts d'internet des dégoûts de facebook d'instagram et c'est pour ça que j'ai fermé un peu les portes sans trop les rouvrir parce que je ne pouvais plus alors là ça y est aujourd'hui il fait beau c'est l'une des premières fois où je ressors j'ai enlevé mon masque parce que normalement je préfère le garder parce que je suis encore pris des bronches et voilà donc ça fout vraiment un sacré coup et puis ça rappelle en fait des mauvais moments et ça c'est pas grave du tout donc je voulais évidemment reprendre un petit peu la caméra pour vous faire un petit coucou vous dire que je suis quand même toujours là que j'ai une période difficile mais que on va pas rester là vous connaissez je vais pas rester les deux pieds dans le même sabot donc on va on va remédier à ça doucement doucement progressivement parce que même là pour marcher je me traîne d'habitude vous avez l'habitude de me voir dans un pas assez énergique là je me traîne vraiment pour marcher et j'ai même des nausées vous voyez là j'ai même des nausées là je me suis arrêté enfin bref c'est pas une situation très agréable enfin bon il y a des situations comme ça on les vit après on les écarte et après on part vers d'autres objectifs moi mes objectifs c'était reprendre la vidéo sortir de cet état pas très agréable évidemment que je vous ai décrit en tout cas j'espère que vous vous portez bien je voulais juste faire un petit coucou à mes amis d'instagram parce que je sais pas si vous avez fait attention mais instagram a vraiment progressé on doit être à 520 followers ça c'est bien ça c'est bien j'ai une autre communauté côté instagram et je salue bien tout le monde et puis merci merci d'être là merci d'être là sur instagram merci d'être là sur facebook merci d'être là sur youtube abonnez-vous à ce propos il y a encore de la place pour vous abonner sur youtube dès que vous passez à regarder une vidéo vous mettez un petit pouce un petit commentaire n'hésitez pas et puis surtout abonnez-vous très important de vous abonner pour augmenter le référencement sur youtube moi je me sois je sors de cette saloperie de grippe vous portez-vous bien évitez la grippe si possible et puis surtout profitez de la vie profitez de la vie d'accord ? allez je vous embrasse salut salut